Il n'y avait pas de batellerie à proprement dit, je suis arrivé du coup avec mes bateaux. Mon rêve déjà c'est de voir des bateaux un peu plus souvent, des bateaux arriver jusqu'ici. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de monde sur l'eau avec des bateaux, moi je suis plutôt bateau bois, les bateaux plastiques c'est pas trop mon truc. Donc effectivement des bateaux style traditionnel, fabrication dans les règles de l'art, bateau à fond plat, c'est bien quand il y a une voile aussi, quand il y a un peu de vent d'ouest on peut remonter à la voile. Là il ne faut pas se planter, ça se végétalise quand même pas mal. On va arriver au port de Langer là dans quelques minutes, donc on va aller voir Bibi, alors il est là pour construire le nouveau bateau qui s'appelle la Meussette. Donc c'est une coque de tout, un peu comme Ritournelle. Ritournelle c'est le bateau sur lequel on est là, et c'est déjà lui qui m'a construit celui-là, et là donc il me reconstruit un deuxième bateau qui sera, j'espère, homologué à passagers. Là, t'es prêt toi ? C'est quelle pièce ça ? Les renforts pour épauler le tableau. Ah oui d'accord. Dans ma vie j'aurais eu la chance de venir construire un bateau au bord de l'eau, ben voilà, ça c'est fait, je trouve ça excellent. De pouvoir s'imprégner de la rivière, parce que moi là, pour faire les bateaux, déjà il faut en faire du bateau, il faut en faire, il faut en faire. On est obligé de s'imprégner, de s'imprégner, de se remettre en question aussi, de dire voilà, cette coque là, elle va moins bien que l'autre. Voilà, de toujours rechercher. C'était le souci perpétuel des mariniers l'autre fois, d'aller vite, d'avoir des bateaux efficaces. Donc je vois pas pourquoi nous, en tant que charpentier, on devrait changer ça. Le port de Langeais ne s'arrêtait pas au pont, quoi. Il remontait là-bas d'ailleurs, ça s'appelait la garde-eau. Une garde-eau, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait une centaine de bateaux ici, sur le bord de Loire. D'un marais, en train d'attendre, en train de décharger, en train de recharger, il y avait toute une vie. Et aujourd'hui, comme on voit là, ben, il n'y a plus rien. C'est vide. La Loire, les Langeaisiens, on lui a carrément tourné le dos après la Première Guerre mondiale. Puisque ici, sur le bord de la Loire, de l'autre côté de l'Alevé, c'était des usines, des briquetteries. Et aujourd'hui, donc, les usines n'existent plus, elles ont été démolies. Et aujourd'hui, les gens s'aperçoivent que oui, effectivement, la Loire existe, elle est là. C'est pas juste un égout où toutes les eaux usées, elles vont, quoi. Donc, ils viennent se promener sur les bords du fleuve et ils viennent voir aussi le chantier de construction. C'est bien que les gens se réapproprient les bords de Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada